10 milliards de dollars de prêts concessionnels et une nette d'environ 600 millions de dollars. Tels sont les engagements de l'Inde sur le continent africain au cours des cinq prochaines années. Entamée le 12 juin 2016, la tournée africaine du chef de l'État indien a pour but de raffermir les liens économiques avec le continent. En Côte d'Ivoire par exemple, l'Inde intervient dans plusieurs secteurs tels que l'énergie, les mines et les technologies de l'information et de la communication. Le parc technologie Mahatma Gandhi de Grand Bassam a été financé par l'Inde. Le volume des échanges bilatéraux en 2015 était estimé à 800 millions de dollars. Il y a un secteur à prendre, il y a une place à récupérer, il y a un intérêt diplomatique ancien à transformer en intérêt économique à travers le renforcement de la coopération. L'Inde a été un pays diplomatiquement actif et très présent au début de l'indépendance africaine. Donc l'intérêt de l'Inde économique, de l'Inde pour l'Afrique est réel. Deuxième pays le plus peuplé au monde, l'Inde cherche à rattraper la Chine au niveau de la coopération économique avec l'Afrique sur la base des engagements pris par son gouvernement lors du troisième sommet Inde-Afrique en octobre 2015. Le premier intérêt stratégique de l'Inde comme la Chine c'est en fait de booster les entreprises indiennes qui sont souvent en panne de marché. Et vous savez quand vous êtes dans dix pays africains à qui vous proposez du stade ou bien dix lycées, ça crée quand même quelque part chez vous. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont plus que doublé en sept ans. En 2015, ils étaient de 72 milliards de dollars. Depuis 2008, New Delhi a accordé plus de 7 milliards de dollars de crédit concessionnel au pays africain.